... Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, ce 19 mars, on a une pensée à tous les Algériens. D'ailleurs, on en parlera avec notre invité. Mais notre invité, qui nous vient du Nord, pour une fois n'est pas coutume, on va aller au Nord, mais très au Nord. On va accueillir un Suédois. Alors, ne soyez pas surpris, vous êtes bien sur BFM TV, mais c'est une chaîne ouverte et on accueille tout le monde. Et donc, ce soir, on va accueillir un Suédois. Mohamed Le Suédois, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureux d'accueillir un Suédois dans cette émission. Merci, merci Suédois, à moitié algériens, bien sûr. Ah bon, à moitié algériens ? Alors, avant de nous expliquer pourquoi le prof suédois t'es... C'est qui, Mohamed ? En fait, tu viens d'où ? Les origines, justement, tu parles à moitié algériens, pas qu'à moitié, mais tu viens d'où ? T'as grandi où ? Enfin, c'est qui, Mohamed Le Suédois ? Mohamed, c'est un garçon qui est né en 1986 à Marseille, de parents d'origine algérienne. En Algérie, quoi ? Voilà, en Marseille, à l'Algérie, exactement. À la 49e Wilaya d'Algérie-Marseille. Du coup, voilà, je suis allé à Marseille, j'ai grandi à Marseille. Et mes parents sont originaires d'Algérie, les deux d'Alger. Et puis maintenant... Alors, d'où d'Alger ? Babeloued, je ne sais pas si tu connais. Ah, Babeloued. Mais où Babeloued ? La Casbah, Sainte-Gêne... Babeloued, centre-ville, la plage des Trois Horloges. Place Trois Horloges. Plage des Trois Horloges, et bien, on est plein dans le centre de Babeloued. Centre Babeloued. Mais alors, si t'es de Babeloued, t'es Usman ou Mouloudia ? Mon père est de Mouloudia. Voilà, pas moi, mais mon père est de Mouloudia. Voilà, parce qu'il y a deux clubs de Babeloued, c'est le Mouloudia d'Alger et l'Usman. Exactement. Donc c'est deux clubs qui jouent à Bollorine. Et exactement. Et au Sainte-Gêne, donc voilà, le cas pour les gens qui... Comme on est le 19 mars, on peut parler un peu de l'Algérie, c'est pas chauvin. Bien sûr, il faut. Hein ? Donc, Mohamed, t'as grandi à Marseille. Exact. Et comment ça s'est passé un peu, la vie ? Bah, Marseille, voilà, que tu connais, deuxième ville de France, la plage, le soleil, les gens sympas, les gens hyper ouverts. Et c'est vrai que quand t'arrives à Paris, quelques années plus tard, c'est vrai qu'il y a une petite claque, tu prends une petite claque parce que la vie est différente. Ici, c'est pas au niveau du climat déjà. Et puis même les gens sont différents, c'est complètement autre chose. Et c'est vrai que la vie à Marseille n'a pas changé, tu vois, c'est quand je vais en Algérie ou que je suis à Marseille, pour moi c'est exactement la même chose. Mais sincèrement, en termes de mentalité, en termes d'accueil de gens, tout est pareil que l'Algérie. Marseille, Algérie, c'est pareil. Alors, on s'a eu nos amis marseillais, l'Espace PACA, Francaux-Jean de Marseille, et tous ceux qui nous regardent de Marseille, parce que c'est une ville que j'adore, t'as raison, c'est vraiment une très belle ville, moi je suis toujours à l'aise à Marseille. Et puis tous les copains, les jabounis, etc., quand on va se balader, on est toujours bien reçus, bien accueillis, et puis on rigole beaucoup, les Marseillais aiment beaucoup rire. Exactement, ils adorent l'humour, les Marseillais. Alors, c'est ce qui t'a conduit à l'humour alors, le fait d'adorer l'humour ? Ça a été très jeune, très 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 petit à l'école, on avait fait en primaire, en école de primaire, on avait fait un atelier théâtre, j'ai commencé à monter sur scène, j'avais peut-être, je sais pas, 8-9 ans, je crois, un truc comme ça, et du coup j'avais maîtresse de l'époque, qui me prend à part à un moment donné, qui me dit, mais t'as déjà fait du théâtre auparavant ? Et je lui dis, mais j'ai 9 ans, dans quelle année j'ai fait du théâtre ? Je sors à peine du ventre de ma mère, j'ai pas pu faire du théâtre avant, et elle me dit, mais c'est ta voix, et c'est ta vocation, tu devrais pas lâcher, parce que t'as une présence scénique, t'as quelque chose sur la scène, t'es encore tout jeune, mais t'auras le temps d'apprendre, mais ça sera ta vocation. Et quelques temps plus tard, voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors, on va parler justement de ce parcours, parce que t'as un parcours très atypique, et c'est pour ça que c'est assez intéressant d'en parler, que les gens voient effectivement ce parcours, en plus t'as été quelqu'un d'engagé, toujours, tu aurais répondu présent, mais on va y venir. Donc quand t'étais parti de Marseille, t'as commencé à Marseille, ou comment c'est passé ? A quel âge t'as débarqué ? Parce que t'as perdu un peu l'accent marseillais. J'ai perdu l'accent marseillais, ouais, c'est Paris qui est rentré dans mon corps. Je suis parti de Marseille à l'âge de 17 ans, donc j'ai quitté ma ville natale à l'âge de 17 ans, et je suis venu sur Paris, justement, où j'ai fait les cours Florent, peut-être que tu dois connaître, une école d'art dramatique visée sur Paris, que j'ai suivie pendant deux ans pour apprendre un petit peu les bases du métier, les bases artistiques, on va dire, le déplacement sur scène, comment se déplacer, comment respirer, la diction, tout ce genre de choses que je n'avais pas auparavant. Mais après, même après avoir fait une école de théâtre, je pense que le côté artistique, il est inné en fait. T'es comédien ou t'es pas comédien, il n'y a pas 36 000 solutions, école de théâtre ou pas. On est comédien ou on n'est pas comédien. Et puis, donc, je suis arrivé sur Paris, j'ai fait cette école de théâtre et j'ai commencé à écrire un tout premier spectacle que j'ai présenté d'abord à Marseille, avant de le jouer ici sur Paris. Comment il s'appelait ce spectacle ? De la main à la main, ça coûte un bras. C'était un spectacle où je parlais de demandes de main que j'avais fait dans ma vie à trois nanas différentes, fictives bien sûr, je n'avais pas demandé la main à trois femmes différentes, mais c'était une histoire où je me mariais avec une française, une arabe et une juive. Et j'expliquais dans les trois communautés comment ça se passait lors de demandes de main à chaque fois. Et ensuite, j'ai écrit un second spectacle qui s'appelait Le prix à payer. Ensuite, j'ai monté un troisième spectacle et c'est avec ce spectacle-là que j'ai commencé à me faire connaître du grand public. C'est un spectacle qui s'appelait Remonter. C'était un spectacle où j'étais énervé contre tous ces trucs de société au quotidien, les gens qui nous entourent, les radins, les emmerdeurs, les hypocrites. Il y a de la matière. Il y a beaucoup de matière. Tu pourrais faire plusieurs spectacles. En fait, tu pourrais le refaire tous les ans, le spectacle, non ? C'est ça, oui, exactement. Parce qu'on en a quand même pas mal. Il y a beaucoup. Ils se reproduisent ? J'ai l'impression qu'ils se reproduisent, exactement. Comme disait Coluche, il y a de plus en plus de cons chaque année. Alors, tu parlais de Coluche parce que Coluche, c'était une source d'inspiration. Exactement. Pour moi, Coluche, c'est le meilleur de ce métier. Il ne restera jamais le meilleur. Je pense qu'il n'y aura pas un second Coluche. Et c'est celui qui m'a vraiment, vraiment, vraiment donné envie de faire ce métier à 200%. Et comme Coluche, c'est tout à l'heure que j'ai dit, parce que c'est vrai que tu as engagé des comptes sollicites pour aller, mais les volemois, aider une association sur ceci, sur cela. Tu es toujours présent. Pourquoi tu es toujours présent comme ça ? Parce que, premièrement, déjà, je suis un être humain. Je suis comme tous les gens normaux. Puis, je me dis, si, avec l'image que j'ai aujourd'hui, je ne vais pas apporter quelque chose à quelqu'un qui est nécessiteux, qui est dans le besoin, ou aller faire un spectacle pour des enfants malades ou des enfants handicapés pour récupérer des dons pour qu'ils puissent se soigner et qu'ils en bénéficient, je suis le premier à répondre présent. C'est ça, il n'y a aucun problème. C'est lié à ton histoire de Marseille ou c'est lié à tes parents ? Je pense que c'est lié, premièrement, à ma culture. Parce que nous, je veux dire, en tant qu'Algériens, même Maghrébins, en général, les Maghrébins sont des gens qui aident beaucoup leurs prochains. Puis, après, ça a été les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Ça a toujours été d'aider la personne qui est nécessiteuse. Mais tu parlais, effectivement, tout à l'heure des trois personnes, de Coluche, mais aussi, je crois, une autre influence qui t'a marqué aussi, c'est Elie Kaku. Elie Kaku a marqué ma jeunesse et a marqué mon enfance. Parce que c'est vrai que moi, je suis beaucoup dans le rôle de déguisement. J'aime bien me déguiser et c'est vrai que très jeune, j'aimais bien me déguiser pour refaire ma mère. Je mettais un foulard, une jellaba et puis j'aimais bien refaire ma mère. Et c'est vrai qu'en voyant ce fameux sketch de Madame Serfati, j'ai eu une illumination. Ça a été dans ma tête, c'était, oh non, c'est sûr et certain. Je ne veux plus rien faire d'autre de ma vie. Ce que je veux faire plus tard, c'est ça. C'est marrant parce qu'on a tous imité nos mères. Exactement. Alors après, c'est vrai qu'on a tous imité nos mères, mais il y a des mamans qui sont plus atypiques que d'autres. Il y a des mamans qui vont sortir des vannes que même Coluche, je ne les sortirai pas. Moi, ma mère, elle est comique, mais vraiment, je pense que ce que j'ai aujourd'hui, ce potentiel humoristique que j'ai, c'est ma mère qui me l'a donné. Ça, c'est sûr et certain. C'est vrai que nous, nos mères, elles ont ce côté, parce que, je ne sais pas si c'est par rapport à la vie, pour adoucir, moi, je sais que j'ai encore des gens qui me sortent cette vannes-là tous les jours et qui me disent, parce que ma mère, quand elle passait et qu'elle voyait les jeunes de la cité et tout ça, elle leur parle, elle parle à Toulon parce qu'on était dans la cité, elle disait, alors les jeunes. Et donc, il y a des copains, quand ils voient, ils me disent, alors les jeunes. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est normalement. Alors les jeunes, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est normalement, c'est ça. Elle n'avait pas d'inquiétude, elle n'avait pas peur de la jeunesse. Mais le truc, c'est qu'elles, elles ne le font pas pour amuser la galerie. Elles sont comme ça, c'est leur propre personnalité. Elles font rire sans le vouloir. Nous, on écrit pour faire rire. Elles, elles font rire sans le vouloir. Elles ont une force comique de base, déjà. C'est ça, c'est pour ça que je disais, c'est marrant que tu as écrit ça et que c'est un film de Kaku, quoi. Parce qu'elles interpellaient tout le monde, disaient, « Qu'est-ce qui t'y traîne ici ? Va travailler, Féliane ! » C'était énorme, quoi. Parce que les jeunes du coin, c'est fou, hein. Et donc ça, ça t'a marqué aussi ? Et t'es mise ta maman sur scène, alors ? Plus ou moins, aujourd'hui, oui. J'ai un spectacle où je fais, je joue, parce que j'ai deux spectacles actuellement. J'ai un one-man show et puis j'ai une pièce de théâtre qui s'appelle « Famille de ouf » où je joue une famille maghrébine algérienne qui vit dans cette maison depuis 50 ans. Et dans cette maison, il y a la mère, il y a la grand-mère, il y a la tante, il y a la fille et il y a le frère. Et c'est un petit peu ce qu'on a tous vécu dans notre enfance, ce chamaillage au quotidien entre la mère et la grand-mère. Parce que la grand-mère est la belle-mère, en réalité, de la mère. La fille qui a 36 ballets, qui n'est toujours pas mariée, qui vit encore chez sa mère. C'est du hélicakou avec Mme Serfati. Si tu veux, c'est du hélicakou 2.0, en fait. Parce que Mme Serfati, c'est la fille fortunée, avait 24 ans, mais moi, Samia, dans mon spectacle, on a 36. C'est du 2.0. M4.0, quoi. M4.0, exactement. Voilà. Et donc, on peut te retrouver où, avec ces deux spectacles, « Famille de ouf », on peut la voir où ? Jusqu'à présent, je jouais au gymnase à Paris. J'ai joué mon one-man show depuis trois ans. « Famille de ouf », ça fait sept mois que je jouais au gymnase. Donc là, j'ai arrêté pour me consacrer justement à une seule date unique. On va y venir parce que je sais qu'il y a un Olympia et j'aimerais bien que tu remplisses. Ça, c'est… Ça, c'est… Ça, c'est… Ça, c'est… Et on fera tout pour parce que tu le mérites. Merci. Et parce que moi, je voulais juste… Non, je dis ça, parce que… Tout le monde connaît mon franc-parler. Parce que moi, j'ai regardé ton parcours. Je crois que tu as duré à peu près quatre ans au gymnase. Exact. Et que tu ailles faire sale con partout où tu passes dans ta tournée, alors qu'on parle très peu de toi, Mohamed. Exactement. Exactement. C'est vrai que je n'ai pas eu cette chance d'avoir une ouverture médiatique. On ne s'est jamais penché sur moi. Après, je n'ai jamais cherché à savoir le pourquoi du comment. On ne parlait pas de moi à la télévision. Mais je vais dire quoi ? Alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça marche. Et puis, je me dis, ça doit continuer. Et puis, un jour, peut-être qu'ils se pencheront sur moi. Mais comme dit Charles Navour dans sa chanson, « Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. » Tu vois, tu en as du talent, ce n'est pas bien de leur montrer. Parce qu'on peut venir te voir sur scène et on va le voir. Oui, parce que tu sais, peut-être que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, mais je pense qu'aujourd'hui en France, quand tu es maghrébin, je pense que tu as besoin d'en faire un peu plus que tout le monde pour qu'on puisse te mettre en avant. C'est un petit peu la réalité des choses. Ou alors, est-ce qu'ils n'ont pas un petit système de quota ? Ou quand il y en a déjà quelques-uns, c'est bouché comme on dit l'autre. Oui, c'est peut-être ça, mais derrière la porte, on attend que la porte s'ouvre. Mais moi, le truc, c'est que j'ai cette chance aujourd'hui, je le répète encore une fois, j'attends pas qu'on vienne me chercher. Je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire. Demain, on se penche sur moi. C'est bien, on ne se penche pas sur moi. J'ai fait tout un travail aujourd'hui pour avoir un public. Et ce public, il est là, il est fidèle et il me suit. Et je le remercie à chaque fois. C'est vrai et c'est pour ça que j'en appelle aussi au public, parce que sans public, on n'existe pas. C'est le public qui voit la risque. Parce que c'est même le public qui va les obliger à venir se pencher sur toi. Exactement. Donc si cette date, je crois que ton Olympia, c'est le 14 avril, de mémoire. Donc c'est à 20h, vous le dites ? 20h30. 20h30. Donc le 14 avril à 20h30, n'oubliez pas à l'Olympia d'aller voir mon maître de Suédois. Donc on va le redire tout le temps d'émission, parce que je pense que c'est important. Je pense que tu es toujours prêt à soutenir les autres. Je pense que c'est important aussi qu'on te soutienne. Merci. Justement, on va y avoir ton image. Merci. Si ma notarité peut servir, eh bien, si nous, on peut servir à te donner encore plus de l'autorité. En fait, ce qui est encore plus dingue dans cette histoire, c'est qu'avec un Olympia, on y revient. Normalement, tu sais, quand tu fais un Olympia, c'est quand même une salle assez mythique. Les plus grands sont passés par là. On devrait se pencher en se posant la question en disant quand même, le mec, il n'a pas de média, il n'a rien, il fait son Olympia. C'est pas mal. Aujourd'hui, on ne se penche pas plus que ça. J'ai eu quelques partenaires qui ont fait qu'ils ont mis ce petit coup de publicité. Mais c'est vrai que les grands, 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 grands médias n'en parlent pas plus que ça. Mais on y revient. Je n'attends rien. J'ai fait mon travail, je fais le taf, j'ai démarché, j'ai été les voir. Maintenant, je n'ai pas de retour. Qu'est-ce que je peux faire de plus que ça ? Je vais attendre. Et puis, comme on dit, la patience. Philippe, vous savez, on dit toujours, comme tu sais, le temps est l'ami du juste. Exactement. Donc, il faut toujours, on le voit, avec le temps, on voit toujours, le temps est un vrai révélateur. Tout vient de ta point à qui c'est ta tête. Voilà. Et donc là, alors, t'as en première partie, t'auras qui alors à l'Olympia avec toi ? Alors, ce qui est très drôle, c'est que, pareil, encore dans l'histoire de l'Olympia, ça ne s'est jamais vu. La première partie, c'est moi. C'est-à-dire, j'ai deux spectacles. Donc, je fais un premier spectacle en première partie et mon second spectacle en deuxième partie. Ah oui, c'est original quand même. Comme ça. Ça ne s'est jamais vu auparavant. Ça ne s'est jamais vu. Donc, tu t'encourages avant même. Avant même. Je fais mes premières parties, moi-même. Voilà. Et donc, c'est un spectacle qui va durer combien de temps ? C'est 1h30, ça ? On va dire, on est dans les 1h30, 1h40 maxi. Donc, dès maintenant, on peut aller sur toute la FNAG, Biére-Éduc. Ah oui, FNAG, Biére-Éduc, site de l'Olympia. Pour réserver. Voilà, pour réserver la date du 14 avril. C'est important d'aller réserver, te soutenir. Parce que c'est quand même l'enfant de Babelouet, de Marseille. À l'assaut de l'Olympia, non ? Exact. De la capitale, non ? Exactement. Parce que tu portes deux choses, l'immigration et le provincial, quoi. À l'assaut de la capitale, non ? C'est ça. C'est exactement ça. C'est ce côté, justement, qui fait que Marseillais, d'origine algérienne, qui vit aujourd'hui à Paris… Ah, tu cumules, toi. C'est ça. C'est ça. T'as cumulé, quoi. C'est ça. D'origine algérienne et marseillenne, c'est un pléonasme, pratiquement. Oui, c'est quasiment la même chose. Hein ? C'est quasiment la même chose. Donc, en tous les cas, nous, on va découvrir… Alors, c'est le spectacle que tu as joué et que tu revisites ou c'est un nouveau spectacle ? Alors, justement, c'est le spectacle « Se fout du monde », c'est un spectacle que je revisite, que j'ai retravaillé à 60%, ce qui veut dire que les personnes qui ont vu le spectacle avant au gymnase vont découvrir pas mal de nouveautés qu'ils n'ont pas vues auparavant. Et pour ceux qui n'ont jamais vu le spectacle « Famille de ouf », vont découvrir aussi « Famille de ouf » ce soir-là. Voilà, c'est l'avantage d'avoir deux spectacles aujourd'hui. Il y aura sur scène les autres acteurs de « Famille de ouf » ? Je vais ramener tout le monde. Je vais ramener la mère, la grand-mère. Il faut que tu saches que dans « Famille de ouf », c'est moi qui joue les cinq personnages. Je sais. Ben oui. C'est pour ça que je te dis « Est-ce que tu vas ramener tout le monde ? » Puisque tu fais ta première partie. Je ne vais pas faire un Olympia sans ma famille de ouf. Il faut que la grand-mère Kabyl soit là avec sa robe orange. Il faut que la mère, elle soit là, que la tante soit là. Il faut que tout le monde soit là, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je te disais « Comme tu vas, j'espère que le gars qui va faire ta première partie sera là aussi. » Parce que ce serait dommage qu'il ne soit pas là, parce que sinon on n'a pas de la seconde. Et j'espère que tout le monde dans « Famille de ouf » seront là aussi, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais les embarquer avec moi. Ça, ce n'est pas un problème. Mais juste un truc. Les Algériens sont nombreux comme ça dans leur tête ? Ou c'est lié à ça, à l'origine ? Alors, c'est ce qui est très drôle, mais je pense que l'Algérien, en général, à la base des bases, est un comique. Il aime faire rire. Ah ben, il faut s'asseoir dans une terrasse de café à Alger pour mourir de rire. C'est l'autodérision permanente. C'est exactement, c'est de l'autodérision en permanence. Mais c'est vraiment ça. Je pense que l'Algérien, en fait, le Maghrébin, en général, c'est quelqu'un qui a beaucoup, 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 beaucoup d'humour. Énormément d'humour. Énormément d'humour. Puis, tu n'as qu'à voir, déjà, à la base des bases, tous les mecs qui sortent plus ou moins de la communauté maghrébine. Tu vois, que ce soit un Nelly Kaku, que ce soit un Gadel Malé, que ce soit un Djamal Debouz, un Smaïn. C'est des gens qui ont cet humour épicé. Il aime les femmes. Il y a aussi beaucoup de filles. Madaly, c'est chez Chikung. Oui, bien sûr. Biouna. Biouna. Ah, Biouna. Biouna qu'on va retrouver le 30 ans à Marseille, au Silo, chez toi. Biouna. Biouna, oui, Biouna. Une personne que j'apprécie énormément, je la connais dans la vie de tous les jours. Vraiment une dame d'une extrême gentillesse. Après, elle a sa vie, elle a son parcours, elle a ses soucis à elle aussi. Mais elle est énormément, énormément, énormément talentueuse. On ne peut pas me dire le contraire. Alors, je vais dans ton sens. Les gens diront, parce que je suis à Biouna, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est une personne qui est très humble, qui est très accessible. C'est dans la vie, qui est une gentillesse terrible. Bien sûr, bien sûr. Alors après, il y a des gens qui disent parce qu'elle était sur un plateau, qu'elle avait vu tout ça. Mais après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, c'est sa liberté. Sincèrement, voilà, exactement. Il faut arrêter de juger les gens. Voilà, moi je ne rentre pas dans ce qu'elle a pu faire sur les plateaux. Ça, ça ne me regarde pas. Mais le talent, elle l'a. Mais c'est une femme talentueuse. Elle met le talent, elle l'a. Tu sais, elle a quand même joué dans des films avec l'inspecteur Tahar. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire. Mohamed, naturellement, tu t'assoies, si tu la connais, tu t'assoies avec elle à une terrasse. J'ai passé des soirées à mourir de rire. Tu meurs de rire. Elle est naturellement drôle. Elle a toujours une réplique. Elle a une force comique. Elle voit les gens, elle a une force comique. Elle est de façon assez naturelle. Elle a des facilités. Exactement. Je crois qu'elle a une présence. C'est ça. Elle t'entraîne dans l'histoire, même quand tu rigoles. Elle t'entraîne dans cette histoire, dans ce délire qu'elle a, même la soirée et tout ça. C'est fabuleux. C'est un talent, ça, non ? Oui, bien sûr que c'est un talent, bien sûr que c'est un talent. Alors, tu vois, ce qui est ouf, c'est que généralement, les gens confondent deux choses. C'est j'amuse les gens dans la rue, automatiquement, je suis drôle sur scène. Non, non. C'est ce que j'allais dire, Olivier. Non. C'est ce que je te disais. Il y a la force comique et il y a le talent. Faire rire quelqu'un dans un café et après, quand les gens payent une place pour venir te voir, c'est complètement différent. C'est ça que je te disais, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. C'est une vraie dévraie passion. C'est comme le gars qui te dit, ah, t'es humoriste, vas-y, fais-moi rire. Oui, mais c'est comme si tu voyais un Christophe, tu dis, t'es un Christophe, fais-moi un steak. Fais-moi un steak, là, vas-y. D'accord. Non, mais t'as raison, tu vois, c'est une bonne raison. Mais moi, je trouve que, quand j'ai vu les scènes de ça, t'as quand même ce talent parce que t'arrives à faire rentrer les gens dans ton histoire. C'est-à-dire que le talent, c'est d'arriver à faire rentrer les gens dans son délire, dans son histoire. C'est ça, le vrai talent. Alors, c'est pas de regarder un mec qui te sort de vanne, c'est de rentrer dans le truc, c'est-à-dire que les gens, ils rentrent dans l'histoire. Là où moi, je me dis, c'est quand même dingue parce que même moi, je me pose la question par moments. Quand je finis mon spectacle Famille de Ouf, quand je sors de scène, je rencontre le public, je fais des photos avec le public, on rigole, on passe un moment, on échange. Et que les gens me disent, tu sais ce qui est dingue avec toi, c'est que c'est un homme qui joue le rôle de quatre femmes. Mais quand t'es sur scène, on n'a pas l'impression que c'est un mec qui est en train de nous parler. Et on plonge les deux pieds dedans de ton histoire. Tu vois, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai vu. Et t'arrives à entraîner les gens dans ton histoire. Est-ce que toi, tu vois, moi, je ne le vois pas, en fait. Moi, je fais mon travail, je fais mon truc, mais moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas ce que toi, tu peux voir. Alors, des fois, tu sais, dans ma tête, c'est ce que je disais ça il n'y a pas longtemps. Je disais, mais j'aimerais, moi, payer une place de spectacle pour venir me voir moi-même, en fait. Voir ce que moi, je fais. Tu veux te voir faire tes premières parties, tu veux te voir. Tu ne veux pas tout, quand même. Non, mais c'est pas possible. Tu veux te dédoubler, tu veux te sortir de... Moi, mais tu sors de ce corps. Non, mais j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Et puis voilà, après, comme on parlait tout à l'heure, on faisait que c'était un jour super important, le 19 mars. Le 19 mars, c'est un jour super important. C'est vrai que, voilà, moi, j'ai mes parents qui sont d'origine algérienne. Mon père, qui est pro-algérien, a 10 milliards de pourcents, parce que mon père est... C'est un auteur-compositeur de Sha'abi, musique algéroise. Voilà, magnifique. Mon père a écrit des chansons à Chero, à plein de gens. C'est une famille d'artistes, en fait. En fait, voilà, c'est un peu une famille d'artistes, plus ou moins, ouais. Mais puis, voilà, puis il y a quand même, voilà, il y a des dates de mémoire, il y a des dates de mémoire qu'il ne faut pas oublier. C'est une date assez importante, c'est quand même les accords déviants. C'est pareil du tout. Tu salues, donc on salue, effectivement, les ingénieurs. C'est pareil du tout, c'est aussi... C'est la pré-liberté, c'est la pré-liberté. C'est la lutte, c'est la lutte d'hommes et de femmes qui se sont sacrifiés pour que leurs enfants puissent vivre libres. Exactement. Et alors, on parlait de charbi, en même temps que ton père et tout, mais quand on est un enfant de la casbah, du Babel Wed ou du truc, est-ce qu'on peut ne pas faire du charbi quand même ? Je pense que non. Moi, j'ai baigné dans cette musique depuis tout jeune. Moi, je voyais mon père gratter la guitare. Moi, étant petit, je voyais mon père jouer des instruments. Et c'est vrai que moi, je raffole cette musique, j'adore la musique. Mais Babel Wed, c'est le berceau du charbi. C'est le berceau du charbi. C'est le berceau du charbi. Tous les grands sont passés par là. Tous, 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 tous. De l'Anka à tout ça, c'était le maître des élèves. Même les gens qui faisaient du charbi de la communauté juive. Il y boniche. Pérez, il y boniche. Il y boniche, il y boniche. Il y boniche, il y boniche, il y boniche. Tous, ils ont été formés là-bas. Ils sont tous de ce coin-là. Comme Roger Anin et Arkady. D'ailleurs, c'est des enfants de Babel Wed aussi, comme toi. Exactement, oui, Babel Wed, exact. Babel Wed, c'est un vrai vivier de talent. D'artiste, c'est un vivier d'artiste, oui, exact. Et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un vrai paquet de rigolades. Babel Wed, il y a juste à s'asseoir dans la terrasse de café pour être au cinéma. Prendre un papier, un stylo et écrire. Tu pourrais, tu as essayé de le faire ça déjà ? Ah bah oui, moi l'Algérie, c'est pour moi une source d'inspiration monumentale. Moi l'Algérie m'a apporté énormément, énormément, énormément. Puis tu verras le spectacle du 14 avril et tu comprendras pourquoi il se dit ça aujourd'hui. Alors ça va, donc le 14 avril à 20h30, venez le voir sur scène et vous ne regretterez pas. Je pense qu'au contraire, vous serez assez surpris parce que comme ça, vous allez voir un humoriste et découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore, quelqu'un qui a énormément de talent et qui va vous faire rentrer dans un monde, un univers complètement déjanté à l'image. Parce que quand même, il faut être déjanté pour s'appeler Mohamed le Suédois. Pour commencer, déjà. Déjà pour commencer, déjà mon nom il est bizarre. Alors le Suédois, ça vient d'un voyage en Suède. Alors tu sais pourquoi j'ai été en Suède ? C'est bizarre, parce que les gens souvent me posent la question, mais pourquoi t'es parti faire quoi en vacances en Suède ? Parce que c'est au Nord, tu t'es confondu, c'est au Nord, tu disais mal. Mais non, c'est parce que tu sais, depuis tout jeune, j'ai toujours entendu des gens, quand on te présente à quelqu'un, par exemple quand les gens ne sont pas maghrébins, on te présente à quelqu'un qui n'est pas maghrébin et on lui dit, tu sais, il te demande peut-être quelle origine. Et tu as toujours un mec au milieu qui est là et qui dit, ça se voit, il n'est pas suédois, il n'est pas suédois. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est qui ces gens des suédois ? Ils ressemblent à quoi ces suédois, tu vois ? Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté un billet d'avion et je suis parti en Suède. Parce qu'à chaque fois on me disait, t'es pas suédois, t'es pas suédois. Ok, je ne suis pas suédois, mais je vais aller voir ce que c'est un vrai suédois en fait. Et c'est vrai que je ne suis pas suédois parce que ce n'est que des blonds aux yeux bleus. Et je rencontre une nana dans une soirée et on discute et elle me demande de quelle origine je suis. Et je lui dis, je suis algérien. Tu n'as pas dit, je ne suis pas suédois. Et elle me dit, mais ce n'est pas possible. Enfin, je lui dis, je suis maghrébin, enfin je suis arabe. Je lui dis, en gros, je suis arabe. Et elle me dit, non, ce n'est pas possible. T'es pas arabe. Et elle me dit, t'as les yeux clairs. Elle me dit, les arabes, ils ne sont pas comme ça. Je lui dis, bon, c'est quoi les arabes que tu connais ? Est-ce que tu as déjà vu un arabe déjà ? Elle me dit, oui. Elle me ramène chez elle. Et ce que je te raconte est véridique. Elle me dit, je vais te montrer, moi, c'est quoi les arabes que je vois à la télé. Et elle met la chaîne Al Jazeera. Et là, on ne voit que des iraniens, des grosses têtes carrées, de grosses barbes, des mecs très vénères comme ça à la télévision. Je lui dis, non, mais non, les arabes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Et là, tu sais, je lui peux montrer des photos des cousins à moi, tu vois, des rouquins, des machins. J'ai dit, ben voilà, en fait, ceux-là, c'est les vrais Suédois. C'est les Suédois de l'Algérie. Et du coup, c'est resté Momo le Suédois, quoi. Alors moi, quand je veux faire de l'humour avec les gens, j'ai dit, bon, vous n'avez pas succombé à mon charme suédois ? Parce que c'est comme on est du Nord, nous aussi. C'est vrai qu'on est les Suédois de l'Afrique, non ? Exactement, on est du Nord. Voilà, donc quand ils disent, voilà. Mais je trouve que c'était, j'ai trouvé ça drôle, quoi. C'est Suédois, donc il y a le Sud à l'intérieur, et puis Douai en arabe, c'est ce que ça veut dire ? Ah oui, le médicament. La guérison. La guérison. L'humour, c'est de la guérison. Donc, le Suédois, tu vois, le Sud, le Douai. Attends, tu peux faire, c'est tout ce que je dis. Il y a plusieurs mélanges dans cette histoire, oui, il y a plusieurs mélanges. Donc là, on va mettre, parce qu'on avance dans l'émission. Donc, tu as le 14 avril déjà, donc, à 20h30, à l'Olympia. Oui. Il faut être, moi, je pense que, je le dis, on va m'obliger, parce que je pense qu'il faut être présent, parce qu'il faut le soutenir. Oui, merci. Et parce que c'est vrai que, quand même, c'est rare qu'un humoriste fasse 4 ans au gymnase avec tout le temps salle pleine. Chaque fois que tu es déplacé en province, dans tes tournées, je crois que tu as fait des tournées, je pense. J'ai fait à peu près 250 dates, là, depuis 4 ans. Dans toute la France, au Canada, en Belgique, en Suisse. Et c'était plein à chaque fois ? Complet. Et dans des grandes salles, pas les salles, à 100 personnes ? Minimum 500, 600 personnes, quoi. Voilà. Et on parle très peu de toi. Et on ne parle pas de moi. Donc, je pense que ça vaut, rien que pour ça, ça vaut... Mais t'en parles-toi aujourd'hui, déjà, ça vaut pas mal, ça vaut tout le monde. Nous, on est un petit média, et puis... Mais déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir te voir, de venir regarder pourquoi, effectivement, les gens ne parlent pas de toi, alors que tu vas faire l'Olympia, quand même. Oui, inch'Allah, oui. Pour moi, c'est... Alors, tu sais, l'Olympia, ça a deux connotations pour moi, aujourd'hui. Pourquoi je fais l'Olympia ? Parce que c'est un rêve d'enfant d'aller dans cette salle mythique et de jouer mon spectacle là-bas. Chaque fois que je roulais en voiture et que je passais devant, chaque fois, je disais, un jour, il y aura mon nom. Un jour, il y aura mon nom. Un jour, il y aura mon nom. Et la deuxième des choses, c'est aussi pour la fierté de mes parents. J'allais y venir. J'allais te demander, justement, que tu me devances, Mohamed. J'allais te demander, est-ce que tes parents seront là, le 14 avril ? Encore heureux. Encore heureux. Puis mon père, tu sais, de par son métier artistique, je pense que mon père aussi a toujours eu ce rêve de faire des grandes salles. Mais bon, après, tu sais ce que c'est, le fait d'exporter une musique. Voilà, d'exporter une musique arabo-andalouse en France, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, je pense que je l'ai fait aussi pour mon père, pour aussi lui montrer que tout est réalisable. Et je l'ai fait en son nom aussi, au passage. Et puis aussi pour le regard de ma mère, puisque ma mère, c'est ma première admiratrice, ma première fan. Ma mère m'appelle avant chaque spectacle, m'appelle après chaque spectacle. Tu es le dernier de la famille ? L'avant-dernier. L'avant-dernier ? Mais je suis le dernier des garçons. Oui, c'est pour ça que je vais te le dire. C'est pour ça que, parce qu'au principe, dans les garçons, soit le premier, le dernier, c'est ceux qui sont joutés et portés culturellement. Non, je pense que les premiers, ils ont morflé pour nous. Et nous, on arrive, tu sais, derrière, tranquillement. Tu vois ? Oui, c'est vrai que ton père, c'est plus copain, alors que tes frères aînés, c'est plus... Ah, c'était à la baguette. C'est ça, hein ? C'était à la baguette, c'était à la baguette. Par contre, je suis sûr que tu lui avais la main sur l'épaule. Moi, si tu veux, ce qui est très bizarre, c'est que, tu sais, je pense que les gens qui ont été éduqués à l'ancienne, j'ai quand même eu cette éducation très stricte et très ferme à l'ancienne, mais j'ai cassé un peu tous ces codes et tous ces tabous avec le monde artistique, le monde du spectacle. J'ai un peu fait sortir ma famille de tout ça. Et j'ai toujours dit à mes parents, on peut tous se dire, on peut parler de tout, on peut communiquer. Alors, c'est vrai qu'au départ... Au début, on dirait, qu'est-ce qu'il raconte ? Il est fou, quoi ? Au départ, mon père n'était pas très d'accord avec le fait que je monte sur scène et que je me déguise en arabe pour faire rire les gens. À la base des bases, mon père ne voulait absolument pas en train de parler de ça. Et il est vrai que petit à petit, quand il a vu que ça commençait à fonctionner, que les salles se remplissaient... Alors, tu sais que chez nous, on ne dit pas je suis fier de toi. On ne dit pas ni je t'aime, ni je suis fier de toi. C'est difficile à dire. Une claque, une claque. Ouais, allez. Une claque. Ou alors, allez-y. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand tu vas dire à papa ce truc... Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je sais, je sais. Mais intérieurement, ils sont fiers. Exactement, je sais. Bah, s'ils nous regardent... Toi aussi, t'es fier d'eux parce que vu comment tu en parles, tu peux les saluer, je pense que... C'est ça, ta caméra où je... Oui, oui. Alors, maman et papa, je voulais vous le dire, on ne le dit pas parce que c'est tabou. Mais je vous aime du plus profond de mon cœur que Dieu vous garde. Bisous. Voilà. Au moins, il l'a dit à travers la caméra. Bon, tu me diras la réaction qu'ils ont eue. Après, si je te vois avec deux oeufs en noir, je me dirais, tiens, ça, c'est mal passé. Non, mais voilà. Donc, Mohamed, je pense qu'on va arriver à la fin. Si tu as un petit message peut-être à faire passer, déjà, pour le 14 avril, déjà. Ouais, le 14 avril, incha'Allah, voilà, si vous souhaitez découvrir cet univers et ce spectacle, venez franchir le cap. Venez voir ce spectacle. Mohamed, le Suédois se fout du monde. Et puis, j'ai envie de dire à cette jeunesse et aux jeunes qui, aujourd'hui, ont des rêves, ont un talent au fond d'eux, qu'ils exploitent. Allez jusqu'au bout, n'écoutez personne, ne laissez pas les gens vous mettre des bâtons dans les roues. Si vraiment, vous avez du talent, croyez en vous, foncez droit dans les portes et ne lâchez jamais l'affaire. Tout peut marcher à n'importe quel moment. Voilà. En tous les cas, merci Mohamed. Merci à toi de m'avoir reçu. Moi, je ne sais pas, nos téléspectatrices et téléspectateurs, s'ils ont eu autant envie que moi de venir te voir. En tous les cas, comme dans un spectacle, tu nous as entré dans l'aventure. Merci. Et je pense qu'on a envie de venir te voir le 14 avril. Avec grand plaisir. J'espère que toi, tu seras là. Bien pas. Mais le 14 avril, je serai là le 14 avril parce que c'est normal qu'on se soutienne. Je ne peux pas dire aux gens, venez le voir et soutenez-le. Et moi, aller à la pêche, ce serait ridicule. Et voilà. Donc je ferai tout pour être là le 14 avril et te soutenir. Avec grand plaisir, tu es bienvenu. Et j'espère que je ne serai pas le seul. Donc beaucoup d'amis viendront. Mais qu'on sera nombreux pour venir te soutenir et t'accompagner dans cette aventure. Avec grand plaisir. En tous les cas, merci. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Vraiment merci. Merci à toi d'être venu. Et puis merci d'avoir apporté ta bonne humeur. Merci. Rien que dans le plateau, on sent, même avant, un peu de rigole à tout ça, c'était un remède. Merci. Donc je le balance un peu. Et comme tu parlais tout à l'heure de Biouna et d'autres, tu es un peu comme tout le monde, très accessible, humble, arrivé discrètement, passant. C'est important. C'est très important. Donc voilà, nous, ce sera très important qu'on vienne le 14 avril, la 20h30, merci du fond du cœur. Merci, t'es bienvenu. Merci Mohamed. Merci. Eh bien, nous, on se quitte avec une pensée à tous les Algériens qui sont morts pour l'indépendance, comme l'a dit tout à l'heure Mohamed. Aide à ceux qui nous ont permis d'avoir un pays libre, d'être à la table du monde. C'est le 19 mars, c'est normal qu'on ait cette pensée forte à nos familles, à nos oncles, nos tantes, toutes les familles qui ont été touchées par cette situation. Et aujourd'hui, on espère que d'autres feront avancer ce pays. Malheureusement, souvent, pas assez bien, mais on va y travailler. Et nous, on va se quitter sur ces mots. Et donc, on se retrouvera vendredi à 20h avec un nouvel invité. Et vous savez, votre émission Café Mort, c'est tous les lundis et vendredis à 20h. Bonsoir, bonne soirée, et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada